... Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du 7-8 Loisirs. Comme chaque jeudi, l'essentiel des informations pour passer un bon week-end dans les Yvelines et tout de suite le sommaire de cette semaine. Exposition, jeux et escape game, en ce début d'année 2020, les nouvelles technologies investissent 50 ans en Yvelines et dévoilent quelques-uns de leurs secrets. Ce week-end, c'est la nuit de la lecture. En journée pour les uns, en soirée pour les autres, nous ferons le point sur les rendez-vous dans les Yvelines. Et l'agenda complet de vos sorties au programme, une exposition du bénévolat et du cinéma. Les nouvelles technologies sont partout jusque dans les expositions. Trois d'entre elles viennent tout juste de débuter sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Les nouvelles technologies se mêlent à l'art ou dévalent leurs secrets. Un moyen d'initier les intéressés ou de rassurer les inquiets. Et un sujet fait avec Aurélie Ronze. Impossible de passer à côté. Les nouvelles technologies s'exposent à Saint-Quentin en Yvelines. Au Prisme, un couple d'artistes explore les capacités de ces technologies pour créer. Ils scénographient de petits mondes, quatre installations interactives, comme cet arbre réagissant au toucher. Tout parle de notre relation au corps, à l'environnement. Et comme dans la plupart de nos installations, nous explorons beaucoup la question du toucher, de la relation à l'eau, de la relation à l'élément naturel. De l'art aussi à la commanderie, réalité virtuelle, côtoie, intelligence artificielle. Océano Mar de Caspar Ravel crée une oeuvre en continu. Six oeuvres s'interrogent sur l'impact du genre dans la création et le ressenti du spectateur. C'est un petit clin d'oeil à l'écriture inclusive parce que ce projet est un projet que nous avons accompagné et mis en oeuvre, un projet d'une association d'étudiantes qui s'appelle ERIA. Les gens se posent des questions, posent des questions et puis discutent. Les nouvelles technologies lèvent un peu de leur mystère dans un cabinet de curiosité. Avec entrée dans la matrice, l'atelier des sciences invite dans un parcours en plusieurs parties. Un voyage dans le numérique et dans le monde de l'informatique avec la présentation notamment d'ordinateurs des années 70, une vue sur le premier ordinateur et puis l'évolution jusqu'à aujourd'hui. Un parcours semé de manipulations ludiques pour comprendre certaines innovations. Les nouvelles technologies n'ont pas fini de nous surprendre. Et justement, cette exposition peut se terminer par une animation à réserver. On en parle avec notre invité, Antoine Vignole. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé d'action culturelle à l'atelier des sciences. Donc depuis le 15 janvier dans la chapelle, une escape room a été installée. Déjà, pourquoi avoir choisi cette animation pour finaliser l'exposition ? Alors, cette escape room est intégrée à l'exposition Entrée dans la matrice qui est présentée à la commanderie de Saint-Quentin-en-Yvigne par l'atelier des sciences. Tout le parcours de cette exposition, comme vous l'aviez dit justement, passe par trois pôles traitant du numérique, de l'informatique. Et cet escape room, effectivement, dialogue également avec ses différentes thématiques, que ce soit avec la programmation, les fake news, les nouvelles technologies. Alors, elle a été conçue par la Roton, le centre de culture scientifique de l'école des mines de Saint-Etienne et Artem, qui sont des créateurs associés. Elle s'appelle Yota et son but, c'est d'identifier des sources de piratage Internet. Exactement. Le contexte de cette escape room est que depuis plusieurs semaines sur Internet, d'étranges phénomènes apparaissent. Toutes les vidéos de chats ont disparu d'Internet. Plus de vidéos chats mignons sur Internet. Ah, c'est terrible. En parallèle de ça, tous les sites du gouvernement français ont été traduits en chinois. Un beau pétrin pour tout ça. Donc, tous les pays commencent à s'accuser. La France commence à s'accuser de sa nuit. Les Etats-Unis a réussi. Mais au final, l'attaque n'est pas revendiquée. Donc, des milliers d'internautes à travers le monde vont commencer à s'associer, à enquêter et vont trouver l'origine de ces attaques. Un appartement. Appartement dans lequel débutent les joueurs. C'est une animation qui s'adresse à tous à partir de 10 ans. Et on a 45 minutes de tout raison. Mais il faut programmer des robots, résoudre des énigmes. Est-ce qu'il faut des compétences particulières ? Les enfants apprennent déjà à coder, mais pour les adultes ? Pas du tout. C'est ouvert vraiment à tout le monde. Vraiment, c'est une escape room qui est ludique et pédagogique et qui est ouverte à tout le monde. Pas besoin d'être doué en programmation pour réussir à s'en sortir de cet escape room. On a vu justement des publics seniors réussir à s'en sortir. Vous l'avez dit, ça dépasse le simple jeu. On sensibilise aux enjeux sociétaux. On aborde la culture du numérique. On signale aussi aux plus jeunes de faire attention à ce qui se passe, j'imagine. Oui, exactement. C'est vraiment ce qui nous a attirés dans cet escape room. Le but, les missions de l'atelier des sciences étant de transmettre et diffuser la culture scientifique et technique. Cette exposition n'a pas juste un intérêt ludique. Elle a vraiment tout un aspect pédagogique sur toutes les thématiques qu'on a citées. Justement, c'est vraiment ce qui nous a attirés dans ce projet. Certains se sont déjà testés hier. Comment ça s'est passé ? Ils ont réussi ou certains ont buté ? Ils ont réussi. Au début, c'est assez perturbant comme escape room. Quand on nous lance dans le jeu, on ne sait pas trop quoi faire. Il y a toujours ce petit temps d'appréhension. Mais ensuite, effectivement, ils se sont lancés. Ils s'en sont très bien sortis. C'est une animation à réserver. Elle ne se fait pas dans la continuité de l'exposition. Il y a de la place. Il y a de la place, mais il faut réserver. Les prochains week-ends, déjà, commencent à être bien remplis. Merci, Antoine Vignol. On rassure, parce que ça dure jusqu'au 8 mars. Il y a largement le temps de le faire. Pour participer à escape room, il faut appeler la commanderie. Les informations s'affichent en bas de l'écran. Merci. Merci à vous. Cette fois, c'est un rendez-vous pour les amoureux de la lecture. Puisque ce samedi 18 janvier, c'est la quatrième édition de la Nuit de la lecture. Bien sûr, 50 ans et Vignol y participent. Et avant de découvrir quelques rendez-vous sur l'agglomération et dans le département, plus largement, un mot de Nathalie Niveau. Elle est chargée des actions culturelles de la médiathèque du canal. C'est un moment de découverte du livre. Là aussi, effectivement, il s'agissait de mettre en avant le moment de partage, de découverte. L'associabilité aussi à l'intérieur des équipements culturels. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des livres. Il y a tout ce qui est le plaisir des mots. Et donc, effectivement, nous allons avoir des écrivains qui vont venir faire des lectures. Et on regarde maintenant quelques rendez-vous pour cette Nuit de la lecture dans les Yvelines. Sur 50 ans, Yvelines d'abord, la médiathèque des Sept Marais. Elle en cours vous attend dès 10h30 pour des spectacles, des jeux, des comptes ou encore des lectures. Des lectures aussi à la librairie, le pavé dans la mare. Elle est aussi à Elancourt. Une autre librairie participante, c'est le pavé du canal. Elle vous propose une rencontre partagée entre la librairie et la chorale des Falbala. Et tout proche, c'est à Versailles. La bibliothèque centrale vous attend pour notamment des lectures théâtralisées. Alors bien sûr, la Nuit de la lecture, ce sont de nombreux autres rendez-vous. Des médiathèques et des bibliothèques organisent elles aussi des animations. Rendez-vous sur le site du ministère de la Culture. Il s'affiche en bas de l'écran. Un petit mot de cinéma à présent. Cette semaine, nous partons dans les salles du Ciné 7 à Elancourt. Luc Bocan nous emmène notamment en 1917. On l'écoute. Alors dans les salles cette semaine au Ciné 7, plusieurs propositions, dont une à noter. À partir du 15 janvier, le film événement de Sam Mendes, 1917, qui traite de la Première Guerre mondiale. Donc film à voir dans nos salles à partir du 15 janvier. Vous avez un frère dans le 2e battalion. Oui, monsieur. Est-ce qu'il est... En vie ? En vie ? Et avec votre aide, je voudrais le garder en ce côté. Mais ils sont en train d'être dans une trappe. Vos ordres sont de délivrer un message qui s'appelle demain matin. Si vous n'êtes pas, nous allons perdre 1,600 hommes. Vos frères. Et aussi le festival Télérama, 10 films à l'affiche. Je vais simplement citer les titres. Le très réussi film de Tarantino. Alors tous les films sont en version originale, je le précise. Once upon a time in Hollywood. Le film de Lajili qui est formidable, qui est sélectionné pour les Oscars Les Misérables. Le très beau film de Céline Sciamma, Portrait de la jeune fille en feu. Douleur et Gloire, le dernier Almodovar. Martin Eden de Pietro Marcello, qu'on n'a jamais passé au Ciné 7. Ainsi qu'Une grande fille de Cantémir Balagoff. Et Cybelle de Guillaume Giavanetti. Une programmation pour les enfants, la fameuse invasion des ours en Sicile. Et deux avant-premières, la bonne épouse et la fille au bracelet ce week-end au Ciné 7. Vous ne vous en doutez peut-être pas, mais la pièce d'eau des Suisses à Versailles abrite de nombreuses espèces d'oiseaux en cette période hivernale. L'association Naturez-Vous vous propose de les découvrir lors d'une initiation à l'ornithologie. Le rendez-vous, c'est ce samedi 18 janvier à 14h30. Et si vous êtes passionné d'histoire, Polaris Productions recherche 200 bénévoles pour un spectacle immersif. Secret Défense met en scène les présidents Charles de Gaulle et Dwight Eisenhower au cœur de la guerre froide. Une rencontre, un sommet d'Etat au château de Rambouillet. Le spectacle est prévu du 5 au 28 juin prochain. Ce vendredi, une dernière réunion d'information est organisée. Et laissez-vous tenter. Et c'est le moment de quitter les Yvines pour un détour par Paris. Cette semaine, nos confrères de Via Grand Paris nous emmènent dans le monde du street art. L'Atlas, artiste majeur, présente ses œuvres dans une exposition au musée en herbe. Regardez. Venez vous initier au street art avec Walk the Line au musée en herbe. Découvrez le travail de l'artiste, l'Atlas, dans cette exposition divisée en 4 parties. Le parcours est un voyage à travers le temps et l'espace, entre influences et voyages qui ont façonné ses œuvres. De l'archéologie à la calligraphie en passant par l'art optique, avec Walk the Line, l'Atlas prouve que le graffiti est un art à part entière. J'ai grandi dans les années 80, à l'époque où il y avait des vases à rallye derrière les panneaux publicitaires. Donc j'ai été complètement influencé par l'art optique. Mais comme j'avais, moi, une formation calligraphique, mon idée ici, c'était de faire rencontrer l'art optique et l'art calligraphique. Comme je l'ai fait dans l'autre pièce avec le Nouveau Réalisme, en montrant des pièces de Villéglé ou des pièces de Kessarine, qui sont des gens qui, dans l'histoire de notre mouvement, ont ouvert des portes et ont cassé des frontières entre des mouvements. Donc c'est dans cet esprit-là aussi qu'on a conçu l'exposition. J'ai aussi de montrer, finalement, comment les artistes digèrent toute l'histoire de l'art pour ressortir leur vision personnelle. Comme à son habitude, le musée en herbe propose une visite ludique pour les plus jeunes. Devenez l'Atlas le temps de cette exposition et testez les différents ateliers proposés qui font écho au parcours de l'artiste. L'objectif est d'initier les nouvelles générations au street art, voué à devenir un genre majeur du 21e siècle. Le graffiti a commencé maintenant il y a 50 ans à New York. Donc là, on est aux prémices de ce qui est en train de se passer, ce mouvement est en train de rentrer dans les musées. Et on a toute une génération derrière qui connaît très bien ce mouvement-là. Et le fait d'intéresser les enfants à notre mouvement fait que justement, demain, tous ces enfants qui rentreront dans la société feront avancer ce mouvement lui-même. Je trouve que la France a un peu en retard sur justement d'intégrer le mouvement du graffiti, du street art dans les musées. Il y a une certaine réticence. Donc c'est bien que le musée en herbe mette en lumière des artistes que tout le monde connaît, mais dont les institutions tournent le dos un peu quand même à ça. Walk the Line, de l'archéologie au graffiti, est à découvrir jusqu'au 22 mars 2020. C'est la fin du 7-8 Loisirs. Vous pouvez revoir cette émission en replay sur notre site internet et applications mobiles. On se retrouve jeudi prochain sur TV 78 à 18h30 pour de nouvelles idées sorties. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501